Bien voilà, c'est parti, bon match à notre antenne, chers amis. Voilà l'arrivée de Hoaglander en territoire du Canadien, la passe vers Besser, Besser à Hughes. Et là ensuite, le tir de Harmonic qui est bloqué par Price, un premier arrêt pour Carey Price, un bon tir bas et un dégagement derrière le filet. Price remet lui-même du revers le long de la rente, ça ira jusqu'à Corey Perry. Long passe de Perry vers le centre, voilà Toffoli qui s'amène, le tir et un arrêt sur le tir de Toffoli. Tatar cherche à reprendre, là c'est Gallagher qui ramène la rondelle près du filet mais devra aller derrière la ligne des buts. C'est Coccagiani maintenant qui est là, la remise à la ligne bleue, Pituit reçoit le disque, son tir est à but ! Et Corey Perry, encore une fois, posté au bon endroit, c'est 1-0. Et qui d'autre que Jeff Petrie pour ouvrir la marque ? Il est tout feu, tout flamme, mais je veux attirer votre attention sur le jeu de Coccagiani derrière la ligne des buts. Regardez juste ici, il gagne sa bataille contre Nate Schmidt. Ça semble être une rondelle que le Canadien va perdre dans le territoire offensif. Lorsque Gallagher l'échappe dans le haut de l'enclave, Coccagiani s'assure que le Canadien récupère cette rondelle. Petrie utilise, mais c'est un écran double, voire triple. Il y a Gallagher, il y a Jordy Ben, mais il y a surtout Corey Perry qui travaille devant Thatcher Demko. Voilà une passe de Colac vers sa gauche, Armia va saisir, Armia à Drouin. Drouin qui laisse derrière à Suzuki, ça se dessine bien, voilà le tir ! Et encore un tir bloqué avant d'atteindre le gardien. Voilà Petrie qui recule dans son territoire, remet vers Gallagher qui retourne le disque ensuite derrière à Edmondson. La passe vers le centre, Gallagher saisit et refile à Tatar, il va d'une fin, tir, c'est bloqué, le retour raté de justesse par Gallagher ensuite. Tout un travail. Voilà un tir bloqué par Pryceau, le filet était ouvert pour Schmidt, mais la rondelle était bondissante. Les Canucks qui ont un retard d'un but et je dois vous rappeler aussi qu'ils n'ont toujours pas gagné cette saison lorsqu'ils tirent de l'arrière après une période. Quand même assez incroyable aussi avec tous les bons marqueurs au sein de cette équipe. Voilà un tir, la rondelle va déviée. Kotkaniemi était au bon endroit et Demko a fait un très bel arrêt. Romanov passe au centre à Perry. Corey Perry s'amène aux ondes des Canucks. Perry toujours avec le disque, une fin, dans le revers. Voilà Toffoli avec un tir qui bondit. Et la rondelle, par miracle, se retrouve derrière le filet. C'était bien prêt, je croyais que cette rondelle allait bondir derrière la ligne des buts. Et là, voilà un vrai tir de Toffoli. Celui-là est bloqué par Demko. Voilà celui de Sherratt maintenant. La rondelle est bloquée devant le filet. Oglander qui a laissé ensuite la rondelle à Miller qui tente de surprendre Price. Et il avait réussi. La rondelle a effleuré le poteau à la droite de Price. Ça revient à la ligne bleue. Et le tir ensuite qui va dévier encore. Là, les Canucks, pour une première fois, semblent vouloir accentuer la pression. Mais Toffoli prend la rondelle, mais la paire. Il a été piégé par Miller qui retarde son tir. Miller remet dans l'enclavé. Et Price fait un super barret au dépens d'Adam Godette. Et on s'échange le disque chez les défenseurs des Canucks. Quinn Hughes. Oh! Piégé! Le revirement créé. Armia tire! Il rappe la cible! Il avait déjoué! Thatcher-Bimko. Oh! Voilà Weber qui reprend. Godette s'amène devant lui. Rolls-Ratt intercepte. Ça revient à Hughes. Adler, pardon, à Schmidt. Et le tir de Schmidt capté par Price. Et pas de retour. Le jeu s'arrête à nouveau. Eagles s'amène dans le coin. Rejoint par Troulac. Antoine Roussel est là. Revient avec la rondelle. Et la remet à Hughes. Oh! Le tir dévié! Et la rondelle a touché la barre transversale. Ça revient. Tout près du filet. Tire de perçue! Quel arrêt de Price! 45 secondes à la troisième. Horvat remet vers sa droite. Godette tire! Et de but! On s'est fait prendre tous du même côté. Chez le Canadien. Tire précis. On va revoir la séquence. S'assurer qu'il n'y avait pas en jeu lors de l'entrée de territoire. Mais il ne faut rien enlever à la puissance et la précision du tir. de Godette qui va battre Carey Price du côté du bouclier. Écoutez, ça touche un poteau. Puis la partie supérieure autour de Beau Horvat. Il avait marqué, lui. En tir de barrage. Horvat devant Price. Horvat tire et le but! Wow! Beau Horvat! Quel tir de Horvat. Il a décoché si rapidement comme il l'avait fait au début de la saison lorsque les Canucks avaient battu le Canadien en tir de barrage. Regardez bien. Décoche rapide du côté du bouclier. Oh wow! Oh! Eh bien, situation désespérée donc pour Tomas Tatar. Première présence en tir de barrage cette saison. Tatar la fête. Le tir! Et c'est bloqué par Demko. Il a tenté le petit jeu par derrière. Eh bien, quelle remontée des Canucks de Vancouver.